Musique 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 Ce qui a été très important dans cette collaboration c'est que ce sont des experts internationaux commis par la JICA avec nos équipes qui ont travaillé et ça ne concerne pas seulement le plan régional d'Urbanisme il y a aussi des villes secondaires il y a aussi le nouveau polluement de l'Agracombe qui a fait l'objet d'une multitude pour avoir un plan d'Urbanisme de l'Etat Et qu'est-ce que sont les composantes ? Ces composantes ce sont des travaux vous savez des travaux de géomètre des travaux d'évaluation de la sociologie parce que d'organiser une ville il faut prendre à fond beaucoup de paramètres les hydrolysées Musique 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 Sous-titrage MFP. Comment comprendre un point de directeur d'urbanisme ? Je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle d'une région, il y a des infrastructures structurantes. Il y a aussi des types d'habitats qu'il faut organiser. C'est l'habitat de standing, l'habitat social. Il y a aussi des questions peut-être d'infrastructures économiques, par exemple les zones industrielles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la densité qu'on a, le taux d'occupation qu'on a en région de Dakar, on peut se permettre de faire dans chaque ordre d'une zone industrielle ? Non. Donc il faut, à l'échelle des départements, des régions, penser à cela. Planifier, anticiper le développement urbain. Et c'est ce document-là qui nous permet de dire, voilà, on ne peut plus se permettre d'avoir juste des bus qu'il nous faut en terre, puisque la densité est tellement grande, elle est tellement élevée qu'il nous faut créer ces voiles. Donc ce document, il sert à ça. Il sert à planifier toutes ces infrastructures qu'il faut mettre et toute cette occupation des espaces. Vous le voyez, Dakar se développe. Les études et les projections que nous faisons nous montrent aujourd'hui que les prochains développements dans les 10 prochaines années, vous touchez la région de Thiers, c'est-à-dire la population dakaroise va être obligée d'habiter Thiers. C'est la raison pour laquelle, dans le plan d'urbanisme, vous voyez, dans le plan directeur d'urbanisme, nous sommes allés au-delà de la région de Dakar. On part de la région de Dakar et de ses environs. La preuve, l'aéroport de Dakar, l'aéroport à IBD, il n'est pas à Dakar. Il est dans la région de Thiers. Donc, c'est cette planification d'ensemble qu'on étudie pour voir quelles sont les études qu'il faut et quels sont la stabilisation et les éléments qu'il faut pour prévoir le développement de notre pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –